L'idée c'est d'attaquer dans cette deuxième partie la plateforme data au sein de la GCP qui vraiment constitue l'une des forces de frappe de ce cloud provider. Notamment avec quelques produits qui sont un peu pionniers dans leur domaine qu'on va essayer de parcourir au sein de cette deuxième partie, Didier à la partie data, dans lequel je vais intervenir avec Didier et Thomas. Alors, si on commence déjà par la partie données en soi, les données c'est quelque chose qui est très important dans chacune des entreprises parce que ça constitue en quelque sorte le patrimoine de l'entreprise. Donc les données c'est très important. Si je perds une machine, ce n'est pas un problème, je peux la recréer. On a vu qu'on peut redémarrer la machine pour reprendre les données. Mais par contre, si je perds une base de données, si je perds un espace de stockage en prémisse, une bande qui n'est plus opérationnelle, dans ce cas, je perds toutes mes données. C'est pour ça qu'il est très important d'avoir les bons outils pour ingérer, stocker et analyser mes données pour sortir de la valeur ajoutée par rapport à ces données-là et donc pouvoir les exploiter dans mon métier. C'est pour ça que c'est très important de choisir les bons outils pour exploiter ces données. Alors, dans cette suite d'outils qu'on va voir qui font partie de la plateforme data, on va commencer par tout ce qui est stockage fichier. C'est un peu la base que forcément, dans n'importe quelle infrastructure, on a forcément des fichiers à stocker. D'accord ? Et donc là, on va voir qu'on a trois produits principalement qui nous permettent de le faire au sein de la GCP et on va commencer par le premier, donc qui sont les disques persistants. Donc, quand on va créer une machine virtuelle, on va lui attacher un disque persistant, forcément, comme étant donc un disque de démarrage. Donc, ce disque-là peut être soit de type SSD, donc ce qui sont des disques plus rapides que ce qu'on avait l'habitude d'avoir, qui sont donc le disque HDD. Et donc, ces disques-là peuvent avoir jusqu'à 60, 64 Tera de capacité de stockage par disque et on peut rattacher plusieurs à une machine virtuelle. D'accord ? On ne peut avoir qu'un seul en lecture-écriture, mais les autres seront plutôt en lecture seule. D'accord ? Donc, un disque, on ne peut pas le rattacher à plusieurs machines virtuelles en parallèle. Donc, ça, c'est un peu les limitations. Et c'est les disques qui vont être le sujet des snapshots et des sauvegardes qu'on pourra faire de façon automatisée. D'accord ? Donc, ça, c'est un peu le premier type de stockage qu'on peut faire. Et bien sûr, ces disques persistants, on peut aussi les utiliser côté Kubernetes. Donc, dans Kubernetes, on peut monter des volumes. Et ces volumes-là peuvent pointer sur des disques, d'accord ? Qui vont pouvoir être exploités par nos applications, en l'occurrence par nos pods. Alors, deuxième type de stockage qui est le plus important, à mon sens, c'est Cloud Storage. Cloud Storage, c'est le stockage binaire, ce qu'on appelle Blob Store, dans lequel on va pouvoir stocker des images, des fichiers, des scripts, des vidéos, même héberger un site statique, donc même un site web statique, on peut l'héberger dans Cloud Storage, si je n'ai pas besoin d'avoir un serveur d'application. La seule limitation dans Cloud Storage, c'est qu'on ne peut pas stocker un fichier qui dépasse les 5 Tera. Déjà, vous imaginez sur quel ordre de grandeur on est en train de discuter. Moi, je n'ai jamais vu de ma vie un fichier à 5 Tera, déjà. Je n'ai jamais vu, et je pense que je ne vais pas voir d'aussi peu. Peut-être que ça peut être intéressant pour certains use cases, surtout pour tout ce qui est génome humain. Là, potentiellement, on peut avoir des fichiers qui sont volumineux. Mais voilà, pour l'instant, on a un espace de stockage qui est quasi infini, bien sûr, dans la limite des ressources disponibles, parce qu'on sait très bien que sur Terre, il n'y a pas de ressources infinies. Mais en tout cas, d'un point de vue utilisateur, si j'ai besoin d'espace, je vais l'utiliser. Donc, il n'y a pas de provisionning. Je ne vais pas provisionner de l'espace comme je vais le faire avec un disque dur, où je vais dire que j'ai besoin d'un disque de 500 gigas, d'un Tera, voire de 2 Tera. Là, je vais juste stocker mes fichiers dans Cloud Storage et payer pour ce que j'ai stocké. Donc, on va payer aux gigas de données stockées par mois. Donc, Cloud Storage, c'est une solution 100% managée, serverless. Les fichiers, on va les stocker dans ce qu'on appelle des buckets. Donc, un bucket, c'est un sou. Donc, c'est un conteneur d'objets. Et on peut gérer les permissions au niveau, soit du bucket, mais aussi dans les objets individuellement. Aujourd'hui, ce qui est recommandé, c'est que ce soit géré au niveau du bucket, qui vont être par niveau de sensibilité. Et du coup, dès que je rajoute un nouveau fichier, il hérite automatiquement des autorisations de son bucket. Alors, ce qu'il faut savoir dans Cloud Storage, c'est qu'on a un cryptage qui est fait par défaut, par Google. Mais, on n'est pas, donc, le quai, donc, on a la possibilité d'utiliser nos propres cryptages. Donc, il y a deux façons de les faire. Soit vous utilisez KMS, qui est Key Management Service, qui permet, donc, à vous de gérer vos propres clés. Soit vous pouvez gérer vos propres clés dans un système externe. Donc là, vous avez un contrôle absolu par rapport à cet aspect de cryptage que vous allez manipuler. Mais si vous perdez vos clés, vous êtes responsable des données. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus les récupérer. Voilà, donc, ça, c'est un peu ce qu'on peut faire, donc, à travers Cloud Storage. Donc, on va un peu présenter quelles sont, donc, les propriétés qu'on peut avoir au sein, donc, d'un bucket. Donc, un bucket, il est caractérisé par un nom qui est global, uniquement. Quand je dis global uniquement, ça veut dire qu'il est unique entre tous les utilisateurs. Donc, si vous utilisez des noms qui ont déjà utilisé, consommé, ça ne marchera pas. Vous allez avoir une erreur. Donc, Toto, Tata, Hello, tout ça, je vous assure, ça ne marchera pas. C'est pour ça qu'il est bien de bien générer les noms, surtout quand on est en phase de dev, pour ne pas bloquer, donc, des buckets si on a besoin de les utiliser en production. On va aussi s'intéresser à une classe de stockage. Ça, on va le voir dans le slide qui va suivre. On va aussi choisir une localisation. Donc, c'est très important de bien localiser ces données. Donc, il y a des aspects juridiques, de gouvernance. Par exemple, moi, je suis une société européenne. Je suis obligé de garder mes données en Europe. Je suis une société américaine. Par hausse, j'ai des données de santé, par exemple, des données personnelles. J'ai des contraintes juridiques qui m'obligent à héberger mes données dans la zone géographique et sous ma juridiction pour que ce soit compliant. On va avoir aussi d'autres fonctionnalités qui sont intéressantes dans certains use cases. Par exemple, tout ce qui est object versionning. Si vous avez des données et que vous voulez avoir la possibilité de les restaurer en cas de décrasement, en cas de manipulation non voulue. Donc là, vous pouvez les activer, qui ne sont pas activés par défaut. Donc, le versionning n'est pas activé par défaut. On peut aussi mettre en place, comme je disais tout à l'heure, des règles de permission, donc des IAM, que ce soit sur le produit en soi, donc Cloud Storage, qui a accès à Cloud Storage. Mais je peux aussi descendre au niveau du bucket, mais aussi au niveau de l'objet. Et on a aussi une dernière fonctionnalité qu'on peut utiliser, qui sont les Life Cycle Management. Donc, on a la possibilité de gérer les cycles de vie de nos objets, pour dire, par exemple, si j'ai des données de log, pour des raisons légales, je dois les garder deux ans. Au bout de deux ans, je peux les supprimer de façon automatique. Si j'ai des données, on va voir avec les classes de stockage, qui sont dans une classe de haute disponibilité. Et à la fin de mois, pour des raisons économiques, je vais les déplacer automatiquement et les changer de classe. Voilà, donc il y a pas mal d'opérations qu'on peut faire, qui peuvent être intéressantes par rapport à ça. Et sachez aussi qu'on a la possibilité d'avoir des folders, entre guillemets, ce qu'on appelle des folders, mais ce ne sont pas des vrais folders, mais c'est juste en fait un hommage, pour pouvoir avoir des niveaux de nommage de vos buckets. Alors, on va s'intéresser maintenant à la partie Cloud Storage, et plus précisément, les classes de stockage qu'on peut avoir. Alors, les classes de stockage, aujourd'hui, on en a quatre. On a deux classes de stockage, ce qu'on appelle haute disponibilité, que vous voyez donc tout à gauche, multirégional, régional. Donc ça, ça va être pour les données fréquemment utilisées, les données du site web, qui sont accessibles tous les jours, plusieurs fois par jour. Multirégional, donc les données vont être redondées dans plusieurs régions de cette multirégion. régionales, les données vont être redondées entre les zones de la région. Donc là, ça dépendra de votre use case. Vous pouvez choisir l'un ou l'autre. Vous avez aussi deux classes de stockage, plutôt en fait un stockage qui est à plus long terme, qui sont le near line, pour des données qui sont accessibles une fois par mois, ou une fois tous les deux mois. Et vous avez donc la dernière classe de stockage, qui est la cold line, et qui, elle, va être plutôt pour des données d'archivage, de désastre au recovery, pour des données qu'on ne va pas y accéder plus d'une fois par an, voire jamais. Là, en ce moment, donc, se prépare une dernière classe de stockage, qui est la cinquième, qui s'appelle Ice Cold, et c'est vraiment assimilé à du stockage sur bond, qui va sortir d'ici la fin de l'année, et qui est vraiment très, très peu chère. C'est vraiment pour des données qu'on n'aura jamais accédées. D'accord ? Alors, donc là, on a en fait un compromis à faire. Si on est en fait sur des données en haute disponibilité, donc le coût de stockage, ça va être élevé, parce qu'on a de la rendance, d'accord ? Mais par contre, le coût pour retrouver la donnée, il est très peu cher. Et là, on a deux courbes qui sont inversement proportionnelles. Donc si je vais vers la droite, donc vers des solutions plutôt d'archivage, le coût pour retrouver la donnée, il est plus cher, mais par contre, le stockage, il est plus faible. C'est pour ça qu'il faut bien choisir sa classe de stockage, par rapport à son use case, pour bien optimiser les coûts. Alors, donc là, on a terminé avec le stockage objet, d'accord ? Donc Cloud Storage, je vous le dis, c'est vraiment quelque chose de central. Il n'y a pas une architecture dans laquelle j'étais amené à travailler où l'entreprise, on n'utilise pas Cloud Storage. Forcément. Il est utilisé pour faire des dumps de base de données, import-export, pour stocker des fichiers, ce qui est des scripts, par exemple. Startup Script, si vous vous rappelez, quand on l'a vu sur les machines virtuelles. Donc tout ça, c'est des choses que vous pouvez utiliser. Maintenant, on va passer à tout ce qui est système de fichiers. Donc Cloud Storage, ce n'est pas un système de fichiers. Donc on a des solutions dédiées pour ça. Et le premier, c'est File Store. Donc File Store, c'est un produit qui nous permet d'avoir un NAS. D'accord ? C'est un NAS qu'on peut provisionner en mode SaaS, d'accord ? Et qu'on pourra utiliser. On peut aller jusqu'à presque 64 Tera en termes de capacité. Et donc voilà, c'est une solution qui est managée. On a donc un NFS qui est prêt à l'emploi. Donc c'est un NFS managé qui permet de partager les données dans certains use cases pour certaines applications, surtout si on était en prémis, si on avait un système de fichiers et on a besoin de garder le même comportement. Donc on peut utiliser cette solution. Alors, récemment, Google a fait l'acquisition de l'un de ses concurrents sur la partie de cache fichier qui s'appelle Elastify. Donc Elastify, c'est un concurrent et partenaire à la fois de Google qui est en quelque sorte une solution indépendante de la plateforme qui permet pareil d'avoir un NFS managé qui est scalable de façon linéaire qui permet aussi l'autodimensionnement. Donc voilà, il rajoute des fonctionnalités supplémentaires par rapport à Files Store et surtout qu'il est indépendant de la plateforme. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux utiliser Elastify comme étant un service SaaS pour mes applications en prémisse. Je peux l'utiliser avec d'autres cloud providers mais aussi avec Google. Donc ça facilite pas mal la migration des workloads de différents cloud providers ou aussi d'en prémisse. Donc ça c'était en gros la partie stockage de fichiers. Je vais vous montrer rapidement à quoi ça pourrait ressembler l'interface graphique pour Cloud Storage et Files Store. Cloud Storage, je vais augmenter. Alors pour Cloud Storage, on va commencer par créer un bucket. C'est vraiment l'unité de stockage de nos fichiers. D'accord ? Pour un bucket, je vais lui donner le nom. On disait que le nom doit être unique. Bien sûr, il y a une validation qui va se faire. Donc je vais l'appeler démo en board. J'ai l'habitude de rajouter le timestamp. Comme ça, en fait, on est la date au mois. Comme ça, on essaie d'avoir l'unicité tant que possible. Donc là, c'est bon. Je n'ai pas de problème. Je vais faire continuer. Là, je vais choisir la localisation. Est-ce que je veux que ce soit du régional ou du multirégional ou aussi du dual-régional ? Donc ça, c'est un dernier ajout. C'est qu'on peut dire que je veux juste sur deux régions. Pas la peine que ce soit toute une multirégionale qui peut impliquer trois ou quatre régions. Donc là, je veux juste que ce soit sur deux régions pour avoir la redondance. Je peux rester sur multirégional. Je vais mettre en Europe. Les classes de stockage. Donc standard, ça veut dire que c'est régional dans le cas où on a choisi régional et multirégional dans l'autre cas. Et après, bien sûr, on a les classes de stockage d'archivage, Nearline et Coldline. On va rester sur deux standards. On va choisir la façon dont on veut gérer les permissions. Est-ce que je veux gérer les permissions au niveau du bucket ou au niveau des objets ? Donc là, moi, en général, je recommande l'utilisation du bucket policy only. Comme ça, c'est la bucket qui porte les permissions et je n'ai pas à gérer individuellement les objets parce que ça devient au bout d'un moment ingérable. Et bien sûr, vous avez des paramètres avancés comme je parlais tout à l'heure sur la partie cryptage. Est-ce que je vais utiliser les clés de Google par défaut ? Est-ce que je peux utiliser mes propres clés ? Sur la partie rétention, je peux aussi rajouter des labels. C'est quelque chose qui est très important sur toutes les ressources. De bien labelliser ces ressources parce que ça peut être utile au niveau de la facturation de pouvoir filtrer sur un label bien particulier. Je vais avoir tout le coût de mon environnement dev, je filtre sur le label dev. Donc ça va impliquer les machines, les clusters, les bases de données de dev. Donc je veux filtrer sur une filiale, sur un pays, sur un projet. Donc c'est des choses qui sont très importantes à prendre en compte dès le début d'utilisation du cloud. Donc là, je vais créer mon bucket. En général, ça prend quelques secondes pour que ça soit prêt. Et donc là, je suis prêt, ça y est. Et là, je suis prêt à utiliser mon bucket. Donc là, je peux déjà commencer à uploader des fichiers. Donc là, je vais prendre le logo de Spanner. D'accord ? Et donc mon objet, il n'est pas public par défaut. D'accord ? Donc là, j'ai la possibilité de dire, de rajouter une permission au niveau de mon bucket pour dire qu'il est public. Donc là, on va voir permission si je n'irai pas IAM. Donc là, je peux rajouter un membre all users. Il m'est proposé. Donc il est là. Je supprime l'autre. Et je vais mettre là. Je peux filtrer storage object viewer. Et donc là, vous allez voir, il y a quelque chose qui va se passer au niveau de la console. C'est qu'il va me dire voilà, attention, cet objet est devenu public. C'est ce que je vous disais. Donc on peut mettre les objets en public mais il faut faire attention parce qu'ils sont accessibles par tout le monde. Donc là, dans ce cas, mon objet, il a un lien public et je peux cliquer pour le récupérer de façon même anonyme. Donc si je me mets sur une fenêtre de navigation privée, je peux toujours y accéder. D'accord ? Alors s'il n'était pas public, je n'aurais pas les droits de le faire. D'accord ? Donc ça, c'était pour la partie stockage objet et on va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021